Demain nous appartient, spoiler, Aurore et William au bord de la rupture, prochainement dans Demain nous appartient sur TF1, Aurore, Julie Desbazac, est toujours inquiète pour Manon, qui est toujours en fauteuil roulant après son accident en mai dernier. Ainsi, lors du petit déjeuner, elle conseille à sa fille de faire une promenade pour profiter du beau temps. Elle juge qu'il est essentiel de prendre l'air. William est exaspéré, mais ne dit rien. Aurore propose ensuite à Manon, Louvia Bachelier, de déjeuner avec elle ce midi dans un restaurant italien, mais en vain. William finit par intervenir et demande à sa femme de laisser leur fille tranquille. Il pense qu'elle a besoin de repos. Après le départ de Manon, une dispute éclate au sein du couple. Une dispute éclate entre William et Manon dans Demain nous appartient en effet. Manon est source de conflits entre eux. William, Kamel Belgazi, reproche à Aurore de mettre trop la pression à leur fille. Tandis que la policière rétorque en affirmant qu'elle veut aider Manon à sortir de la déprime. Mais le docteur Donnie explique à sa femme qu'il est normal que leur fille déprime. Il rappelle qu'elle a perdu l'usage de sa jambe et qu'elle doit s'habituer à son handicap. Elle doit avoir besoin d'espace pour y parvenir. En arrivant au commissariat, Aurore demande à Martin, Franck Monsigny, qui a récemment commis un accident. Si Manon peut reprendre le travail, elle explique que plus le temps passe, plus elle déprime. Elle a pour idée de la mettre sur des tâches administratives. Après s'être assurée qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale, Martin donne son feu vert. Il laisse Aurore annoncer la nouvelle à sa fille. Demain nous appartient. Aurore s'en va. William déprime lorsqu'Aurore annonce la nouvelle à William. Celui-ci pense que c'est une mauvaise idée. Il craint que Manon déprime encore plus de devoir rester au commissariat et de ne pas pouvoir aller sur le terrain. Sa femme estime le contraire, car la majeure partie de leur travail implique des tâches administratives et des recherches. Mais William rappelle que se rendre au commissariat en transport en commun sera difficile pour leur fille. Aurore le rassure. Elle a trouvé une solution. Elle a trouvé un superbe rez-de-chaussée, en location saisonnière, à proximité immédiate du commissariat. Aurore propose à William de s'y installer le temps que Manon se rétablisse. Elle ajoute qu'ils ont le budget s'ils cassent leur livret de développement durable. William est en colère et reproche à sa femme d'avoir tout organisé sans le consulter. Prochainement, Aurore va persister dans son projet, malgré les états d'âme de son mari. De son côté, Nordin, Youssef Agal, va commettre une gaffe en annonçant à Manon, qui a volé la trottinette de son ex, son retour au commissariat. Aurore et Manon vont finir par déménager alors que William, abandonné, déprime. Il est annoncé qu'Agnès, Noémie Elbaz, va profiter de la situation entre eux. Ainsi, William et Aurore ne devraient pas rompre, malgré cette crise de couple.